La pâte d'éléphant Nom latin, amorphophallus paionifolius Famille, arrassée Nom commun, pâte d'éléphant Propriétés thérapeutiques Les tubercules sont considérées comme apéritifs, antibactériens, antifongiques, anodines, aphrodisiaques, anti-inflammatoires, antichémoroïdaires, cytotoxiques, emménagogues, hémostatiques, expectorants, carminatifs, digestifs, gastroniques, électriques, vermifuges, toniques hépatiques, rajeunissants et toniques Parties utilisées Tubercules, racines, feuilles Distribution On la trouve dans les forêts et les forêts secondaires, le long des routes, des sentiers, à basse et moyenne altitude dans les zones habitées. Les plantes sont souvent cultivées en sous-étage dans les terres boisées ou dans les plantations de bételles, de noix de coco, de banane, ou de café. En Asie de l'Est, Chine, sous-continent indien, Myanmar, Thaïlande, Laos, Vietnam, Malaisie, Indonésie, Philippines, Nouvelle-Guinée, Australie du Nord, Pacifique-Occidentale. Botanique La pâte d'éléphant est une plante herbacée vivace sans tige. Le corme est déprimé globuleux, jusqu'à 30 cm de diamètre, fleurissant avant le feuillage chaque année à partir du bulbe de l'année précédente. La structure en forme de tige, qui porte la lame, est simplement le pétiole, qui mesure un mètre ou plus de haut, développé radicalement à partir du bulbe. Les feuilles sont généralement solitaires, les limbes atteignant un mètre de diamètre, triséquées, les segments dichotomiques, les ultimes divisées en lobes accumulées à blomzaoblongobovale. La spate est, largement campanulée, violacéterne, les marges un peu étalées ou recourbées, ondulées et crénelées, jusqu'à 30 cm de diamètre. Le spadi, un épi de fleurs contenu dans la spate, est à peine plus long que la spate, l'appendice ovoïde, diversement sulcate ou déprimée, jusqu'à 15 cm de long. Constituant Donne de l'amblyo haineux, un tritépénoïde aux activités antibactériennes et cytotoxiques. Le criblage phytochimique de divers extraits de tubercule a donné des alcaloïdes, des glucides, des coumarines, des stéroïdes, des saponines. Utilisation culinaire Le corme doit être bien bouilli ou cuit au four. La racine est très grosse, elle peut atteindre 50 cm. Les cormes sont généralement récoltées à l'âge de 3 ans, à ce stade, ils peuvent peser jusqu'à 9 kg. Les bulbes frais sont transformées en cahiers, ou sont hachées puis séchées. Le cahier est relativement insipide, mais il absorbe bien les saveurs. Et peut donc être utilisé comme élément glucidique dans une large gamme d'autres aliments. Les jeunes feuilles et pétioles sont cuits et utilisés comme légumes, attention ils doivent être bien cuits, la prudence est recommandée pour cuisiner cette plante. Médecine rurale La racine est carminative, réparatrice, stomacale et tonique. Elle est séchée et utilisée dans le traitement des pieux et de la dysenterie. La racine fraîche agit comme un stimulant et un expectorant âcre, elle est très utilisée dans le traitement des rhumatismes aigus. La tige est coupée et l'intérieur de la tige est mangée crue, dans le traitement des morsures de serpents. La sève du pétiole est fermentée et bue pour traiter la diarrhée et la dysenterie. En ayurveda, traditionnellement utilisée dans les arthralgies, éléphantiasis, tumeurs, inflammation, hémorroïdes, hémorragie, vomissements, toux, bronchite, asthme, dyspepsie, colique, constipation, hépatos, plénopathie, aménorée, dysménorée, faiblesse séminale, fatigue et débilité générale. Danger Le tubercule de l'espèce sauvage est considéré comme totalement toxique et non comestible, la plante sauvage n'étant utilisée qu'à des fins médicinales. Elles contiennent des cristaux d'oxalate de calcium. Cette substance fraîche est toxique cependant, l'oxalate de calcium est facilement décomposée soit en faisant bien cuire la plante soit en la séchant complètement, dans l'un ou l'autre de ces états, il est sûr de manger la plante. Les personnes ayant une tendance au rhumatisme, à l'arthrite, à la goutte, aux calculs rénaux et à l'hyperacidité doivent être particulièrement prudentes si elles incluent cette plante dans leur alimentation. Merci. Merci.